... Et là, tu remontes directement de ce côté-là ? Ouais, ouais, si, ça m'arrive souvent de dire, là, sur le Mont d'Or. Voilà quelques années déjà que Xavier Tevenard a livré son terrain de jeu et d'entraînement au grand public. Autour du Mont d'Or, un espace qui porte son nom, balisé, créé sur des sentiers existants. C'est un peu comme les pistes de ski de fond, il y a circuit vert, bleu, rouge, noir, etc. Pour que tout le monde puisse prendre goût et puis tout le monde puisse pratiquer la course à pied à son niveau, c'est important. Il y a quand même des zones sensibles qui sont protégées avec une faune et une flore qui est fragile. Donc de mettre des circuits, ça permet aux gens qui restent dessus et pas se disperser partout dans la forêt. Les parcours débutent au cœur de la station, à l'exception du plus court, celui de 7 kilomètres, où le rendez-vous est au sommet du Moron, accessible en télésiège. J'ai plaisir à aller courir dessus, mais c'est aussi le plaisir d'accompagner des gens, des touristes ou des amis qui veulent découvrir le trail. Je les accompagne un petit bout de chemin et eux, en toute sécurité, ils peuvent finir leur boucle sans souci, suivant leur niveau. Le paysage est tellement joli que le chrono est aléatoire. Moi, personnellement, je préfère y aller tranquille et profiter du paysage. Dans les montagnes du Jura, on a pas mal de diversité entre les forêts qui sont assez denses et puis les alpages, les moments où on est sur les crêtes et les points de vue, tout ce qui est panorama. Donc, ouais, c'est top. Courir en pleine nature, en toute sécurité, les deux atouts de tels parcours qui cet été seront enrichis de totems. Avec philosophie de la discipline, conseil de nutrition ou de récupération sur ces sentiers de moyenne montagne. Il n'y a pas trop de grosses pathologies. C'est surtout des accidents de terrain plus ou moins caillouteux, plus ou moins un glissant, plus ou moins... Il y a de la boue, donc il y a moins d'adhérence. C'est surtout ces accidents-là, finalement, sur des petites descentes, on est un peu moins vigilant. Tout le monde peut trouver, bien sûr, le parcours adapté, tout en connaissant les limites de son corps. Le trail, une discipline en plein essor. Plus de 800 000 pratiquants en France, 15% du marché de la course à pied. Un sport qui séduit toujours plus. Il est devenu pour la station de Métabier un atout touristique pour capter une nouvelle clientèle. C'est un atout complémentaire, en fait, par rapport à l'offre qui existe aujourd'hui, à travers le VTT, à travers la rando et d'autres activités de pleine nature. Et puis le trail, ça a un sens, en fait. Ça a un sens, en fait, non, mais sur la découverte nature, la pratique sportive, en fait, l'association des deux. La tête et les jambes, un peu. Xavier Thévenard, c'est un ambassadeur. Xavier Thévenard, il donne envie aussi de pratiquer. Comme je disais, il donne du sens à son activité. Et en plus, l'espace trail Xavier Thévenard, une fois qu'on l'a pratiqué, on a envie de pratiquer ailleurs. Et donc, sur Chapelle-les-Bois, Moutes, Levier ou Pont-Arlier, ça sera possible demain. Nouveau parcours à venir et retour des compétitions. Le 19 et 20 juin, rendez-vous est pris pour le 8e trail du Mont-d'Or. Et puis le 11 juin, rendez-vous est pris pour le 8e trail du Mont-d'Or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021